bon dimanche chez vous nous sommes dans la joie de nous retrouver tous tout autour de la table des dix mètres pour recevoir de lui la vie qu'on n'en peut recevoir ni l'ailleurs qu'est chez lui parce que nous sommes au temps de la fin le temps de la fin nous sommes censés nous retrouver obligatoire ma dans les liés célestes pour savourer et la nourriture que les anges ont préparé vous comprenez selon c'est que le seigneur leur a recommandé conforme à ce qui se passe selon les atmosphères que nous voyons et c'est que nous ne voyons pas et les seigneurs qui connaissait toutes choses avant la fin et c'est lui qui dit à ses anges fait ceci fait cela et si nous avons vu même ses anges ont été fait chère et les sept nous ont annoncé ces mystères cachés de la bible les mystères cachés de tous les temps vous connaissez vous reconnaissez nous vous ont cité tous ces mystères ici et nous allons encore vous les réciter parce que nous sommes là que pour vous si vous êtes des fils et des filles de dieu sachez les que nous ne sommes que vos esclaves vous comprenez si vous obéissez à lui et à sa parole parce que nous sommes ses esclaves à lui étant des serviteurs un serviteur en quelque sorte c'est quelqu'un qui obéissent sans pour autant qu'il puisse donner des justifications des arguments vous comprenez comme nous n'en avons pas à donner alors quel maître dont nous sommes des prisonniers ou des esclaves donc c'est le maître créateur le seigneur jésus christ l'auteur de cette parole alors quand quelqu'un vient avec des épaules donc élevé ou quelqu'un qui soulève ses épaules alors je ne sais pas qu'est ce qu'on peut dire de cette de cette personne ou des cellules qui se prétend être serviteur du créateur vous comprenez dont nous avons peur quand on prend cette bible ici pour venir se tenir devant les enfants de dieu je ne parle pas de n'importe qui mais des enfants de dieu dont nous sommes venus ici pour vous rappeler c'est que le seigneur a mis en vous avant la fondation du monde parce que vous étiez en lui ses attributs comme on parlait des attributs du péché vous comprenez et jurier c'est un attribut du péché l'adulteur vous comprenez voler jalouser la haine et toutes toutes ces choses là qui viennent du mal et ce ne sont que les attributs du péché pourquoi les attributs du péché parce que avant que l'écriture puisse être mal interprétée ces choses là n'existaient pas parce que quand vous allez m'excuser l'écriture a été mal interprétée par les malins un faux pasteur un faux berger qui s'est introduit dans l'église d'adam qui était le prophète le fils de dieu dont l'éternel le dieu lui-même qui était l'auteur de cette église ouais l'auteur créateur et maintenant quand les malins venus et là il a utilisé la voix facile qui était la femme et la femme s'est servi vous comprenez de sa matrice vous comprenez donc comme nous nous parlons de 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 ces choses glorieuses vous devez vous vous tenir compte que si nous irons à l'église si nous établissons les églises si nous commençons l'oeuvre de dire comme nous avons l'habitude de le dire sans avoir la parole révélée du jour sache le que non nous lui servons en dehors de sa volonté alors la volonté permissive c'est quelque chose d'itant dépend de l'élément alors l'état a commencé et l'état va prendre alors si nous venons ici nous venons avec la parole éternelle parce que cette parole ici c'est l'attribut de dieu quand dieu dit et la parole il a prononcé la parole les choses ont commencé à aimer à émaner vous comprenez alors quand les malins s'est introduit dans cette église il a mal interprété les écritures les péchés ont le péché la transgression l'inéquité ont eu lieu et les attributions des péchés c'est ça la haine jalousie et toutes ces choses là vous comprenez c'est la raison pour laquelle que nous nous venons ici étant des péchés parce que c'est de l'autre monde c'est de l'autre côté sont pas des péchés parce que leur père c'est lui le père du mensonge voyez donc cela veut dire le mensonge est né de lui les mensonges n'est pas de dieu la haine n'est pas de dieu la jalousie n'est pas de dieu toutes ces attributions du péché viennent de lui vous comprenez le seigneur ne les condamne pas mais il les a mis là-bas pour manifester sa grandeur enfin comme ils sont des vases des âges vile parce qu'ils n'ont pas obéi et le seigneur les années c'est comme ça ouais pour manifester des fils de dieu et la promesse nous a été donné que les fils de dieu seront manifestés à la fin du temps et c'est le moment que nous nous vivons vous comprenez c'est pourquoi nous nous venons ici pour que chacun de nous puisse manifester christ c'est pourquoi nous insistons et en parlant de la divinité vous comprenez votre propre divinité divinité nous devons être capable d'obtenir notre divinité ouais parce que quand l'esprit zoé l'esprit de dieu vient prendre la préminence et la domination sur nous dieu nous donne un gage vous comprenez les gages de notre sali cela veut dire il nous donne une partie de lui et cette partie de lui comme il est le divin père voilà le dieu qui est au dessus de tout cela veut dire cette partie de lui qui nous donne et c'est ça c'est que nous venons d'insister ici la divinité et pourquoi nous avons dit que nous parlons de l'invisibilité parce que l'invisibilité sauve des âmes l'invisibilité sauve des vies vous comprenez nous ne parlons pas de cette vie ici vous comprenez nous allons entrer sur tous ces détails là pour essayer un peu de bien évoluer voilà parce que nous aimons la parole nous vous aimons tellement et nous nous prions les uns et les autres pour que nous puissions continuer continuer être toujours dans les segrets ouais donc et les malins comme il avait compris cela c'est pourquoi il a brisé les cultures il les a poussé à viser les cultures par les nerfs qu'on appelle le nerf cocléaire vous comprenez le nerf cocléaire ça veut dire par audition donc cela veut dire par l'oreille c'est une grande porte ouais donc quand nous allons mettre notre tableau ici avec notre façon de faire des choses vous voyez donc c'est nous ne voulons pas démaner de l'argent derrière la chair on ne demande pas l'argent derrière la chair dit les saints prophètes derrière la chair sort que la parole ce sont des administrateurs de l'église qui demandent de l'argent qui sont établis pour se faire ce travail quand un homme de dieu commence à demander de l'argent là c'est une autre dimension qui est hors vous comprenez et la dimension céleste cela veut dire que vous devez examiner très bien cet homme là voilà donc quand nous allons mettre ce petit tableau c'est que nous avons dessiné et si concernant les dimensions comme nous vous ont promis et vous allez comprendre voilà là où chacun de nous tire son influence et la porte dans le corps de l'homme sur les cinq sens c'est ce nerf que nous disons ici le nerf cocléaire vous comprenez donc l'homme qui veulent vaincre les malins il devait être fort à contrôler alors on ne peut pas se contrôler seul sans pourront avoir l'esprit des discernements c'est pourquoi nous vous ont dit de démarrer à dieu c'est ce que david disait l'éternel est mon merger je ne manquerai de rien si j'ai besoin de l'esprit des discernements il me donnera voilà le psaume 23 pour nous ce n'est pas d'obtenir des avions de rothrois c'est de devenir des présidents des côtes de bourgoumestre et de gouverner de la vie ainsi de suite mais en oubliant la souffrance de ses semblables vous comprenez voilà pouvoir récemment on décisant pour longtemps avoir la parole d'avec toi s'abandonner à dieu vous serez là un malheur pour de semblables pourquoi parce que c'est le malin qui s'est introduit là bas et il a pris ça en possession toutes les organisations mondiales aujourd'hui est sous son contrôle oublie pas ça nous nous insistons sur ça pour que vous puissiez vous affectionner croire s'abandonner et espérer qu'au seigneur jésus-christ en lui celle où il ya la vie la résurrection la guérison de l'âme ainsi de suite seront les promesses que nous ont été promis vous voyez donc elle elle a ouvert sa matrice elle a donné à la disposition du malin qui s'est introduit dans les serpents vous comprenez les serpents c'est comme le seigneur jésus christ les dit dans jean chapitre 8 ouais donc vous êtes le fils du père du mensonge les serpents anciens il parlait ça aux sacrificataires c'était pas à n'importe qui ouais les gens qui servent dieu dans des temples alors si vous vous habituez avec dieu vous allez voir que nous vous allez même croire des gens que l'éternel le dieu les a rejetés vous comprenez donc c'est ce que nous insistons aujourd'hui parce que nous avons l'amour de parler même à ceux qui sont rétrogradés que nous avons connu comme des fils de dieu des serviteurs de dieu des filles de dieu de retourner à leur position initiale par la confession et la répétence ouais donc ça on peut ça et quand elle a ouvert sa matrice par ce n'est qu'au coucheur ouais par l'audition ouais donc c'est ça comme le seigneur jésus-christ disait la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de dieu voilà donc cela veut dire c'est ce qui crée à nous une vie et cette vie après la confession une confession qui est authentique et sincère amène à la répandance vous comprenez vous sentez ému en soi-même et cela vous amènera à vous immédiatement le seigneur devant la parole vous comprenez comme la bible nous dit immédiat vous devant la parole et quand on s'imilie et les seigneurs dans sa miséricorde dans cette grâce et qui nous a à donner dans l'abondance qu'est ce qu'il va ouvrir il va vous ouvrir la porte de la foi et une fois que la porte de la foi est ouverte c'est à ce moment là que non vous allez vous abandonner à lui commence à abandonner à lui vous comprenez ou donc donc commence à abandonner à lui cela veut dire à chercher à se disposer chaque fois à l'écouté de la parole vous comprenez parce qu'il a dit l'on ne vivra pas simplement de peintre et de toutes paroles qui sortent de la bouche de dieu et quand vous vous abandonner à lui ici il va vous donner ses dons ici ça sera une petite et portion de la froid et quand vous recevez cette petite portion de la froid vous savez qu'elle n'ont la foi avec la stimulation vous comprenez avec le stimulation de 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 vos sens de d'essence de votre corps vous comprenez cela fait en sorte que non ça peut produire beaucoup de choses des fruits spirituels qui peut être peut vous garder dans cette première étape de la grâce qui est la justification la foi alors vous êtes censé d'avancer encore un peu plus haut pour arriver juste ici ouais mais beaucoup de gens quand les seigneurs vous donne cette petite pour petite portion je dis bien petite et portion de la fois il s'est limite ici parce que quand cette petite portion vous la recevez c'est en fait en sorte que vous commencez à faire des choses peut-être les gens vont commencer à dire et celui ci à dieu oh ça c'est la main de dieu ça c'est la voie de dieu ainsi de suite et vous allez voir que non si cette personne vous comprenez il commence à s'éventer à soulever les épaules et qu'à cause des éloges qu'on lui donne beaucoup retombe ici parce que les malins vous attend juste ici par la justification parce qu'il ne veut pas ce que vous puissiez vous avancez vous comprenez parce que les dons et les appels se sont sans répentance et quand les écritures nous dit que le don et les appels se sont sans répentance nous devons savoir que non on peut avoir cette portion de la voie et ça peut faire en sorte que nous puissions faire des miracles comme le premier disait que non il était parti en Inde et il a vu il a vu pardon des sorciers indiens en train de faire des miracles et de parler en langue et toutes ces choses et ils ne peuvent pas faire ça au même ça pourront avoir quelque chose qui est une substance à nous et cette substance c'est la fois vous comprenez et cette fois là qu'ils ont c'est la même fois que même ceux qui sont dans des loges pratiques ça pourront avoir cette fois rien ne va se reproduire vous devez croire à ce qu'on vous dit vous devez croire au bouquin qu'on vous a donné au manuel au livre qu'on vous a donné en fin de vous et pour votre initiation vous comprenez et la nôtre c'est la bible rien d'autre vous comprenez et comme le seigneur nous a dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu remarque la phrase le mot que le seigneur a utilisé si nous pouvons souligner ça en rouge c'est qu'on attend voilà de l'écoute l'honneur conclueur vous comprenez donc l'audition l'audition elle est centrale de votre cervelle de votre cerveau par l'audition on arrive à atteindre vous comprenez votre hippocampe par l'audition on va arriver à être capable à vous omni pini à vous amener dans l'honneur au quoi seigneur donc quand on parle un peu rapide et la prononciation de certains mots donc nous avons dit disons à vous dominer vous comprenez donc à omni pini vous optimisez vous comprenez donc voilà le mot est là donc c'est ça alors qu'on ne peut pas optimiser un être immédiat pour longtemps arriver jusqu'à son thalamus dans sa maison c'est pas parce que c'est ce qui règle le sommeil vous comprenez et quand on est capable à vous atteindre la base spirituellement parce que vous voyez or ce que vous voyez aura de l'influence par votre nez coquilleur vous comprenez donc si vous dominez ces choses là vous serez capable vous tenir à l'abri parce que l'abri c'est la parole du seigneur c'est pourquoi le seigneur quand il est venu il a insisté de ça parce qu'ils savent que non si vous n'êtes pas capable de contrôler ce nez la coquilleur les diables et dominera sur vous facilement il sait que vous voyez et c'est que vous entendez la première des choses et entendre vous comprenez c'est pourquoi vous vous souvenez de l'histoire des trois singes ouais l'autre ami ses doigts à fermer ses oreilles l'autre a fermé ses yeux ses yeux et l'autre a fermé sa bouche tous ce sont des sens vous comprenez qui anime ce corps ici voilà donc alors si on demeure ici avec cette petite portion de la foi que le seigneur vous a donné ici après la confession et la dépendance cela vous aidera à commencer à recevoir certaines vertus qui fera en sorte que votre foi doit être vous comprenez par cette même première pour donc première dispensation de la grâce qui est la justification vous allez voir que notre votre foi vous allez ajouter à votre foi la vertu vous allez ajouter à votre foi la connaissance vous allez ajouter à votre foi la tempérance vous allez ajouter à votre foi la piété ouais et quand vous arrivez dans ces niveaux ici c'est la sanctification ouais donc la seconde étape de la grâce ouais la sanctification donc cela veut dire le mot sanctifié qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service le service du seigneur est passé un mot grec ouais donc sanctifié et vous allez voir que non si vous passez cette étape vous arrivez ici alors quand on demeure dans la sanctification les dons s'augmentent encore et les gens qui aiment parler de ce que le seigneur fait avec eux oh je vis c'est tel songe je vois des visions je vois si je vis comme ça je vis comme ça les malins quand ils vous écoutent ils vous écoutent parler de ça au travers des gens qui sont tout autour de vous dont vous ne connaissez pas l'état de leurs âmes qu'est ce qu'ils vont faire ils vont venir vous étouffer cela veut dire des sorciers des magiciens les gens qui cohabitent ensemble avec nous quand ils vous écoutent vous êtes en train de parler de ce que le seigneur vous montre il va vous étouffer vous allez étouffer tous ces dons-là ouais et d'autres gens qui les ont fait quand ils voient qu'ils sont étouffés comme il est déjà avancé il a son amphithéâtre ou soit son église en quelque sorte il va voir qu'il n'y a pas notre moyen de faire et maintenant il retombe au lieu de se retourner ici de se repentir les frères pour le seigneur je m'a utilisé ce que toi tu m'as donné ouais c'est ce que le saint prophète nous a enseigné ouais le premier pull il a divulgué cela il a parlé de ça tout ça tout ça vous comprenez pour essayer de montrer un peu la grandeur que le seigneur lui a donné seconde puis il a fait la même chose le seigneur lui a dit il a failli mais troisième il n'a pas failli parce qu'il s'est tenu ici jusqu'à tel point de quitter toutes ces loges ici d'entendre ça comme mais c'est rien comme ce n'est pas lui qui donc ça veut dire il a élevé le seigneur à tous points et le seigneur est devenu lui-même vous comprenez non pour l'importance de l'humilité voilà et c'est ce qui a fait en sorte que non il était d'entrer ici est devenu un comme une femme et un homme c'est ce que nous allons lire et parler ici parce que nous sommes en train de parler de l'invisibilité beaucoup de gens croient que non l'homme quittera et s'attachera à sa femme c'est quelque chose de la chair ou soit par vos organes sexuels vous allez m'excuser le mot de servir des organes génital ou soit génitaux qui pouvait faire en sorte que non vous puissiez être un non cette union donc de devenir un cela fait partie de la spiritualité ce n'est pas quelque chose de la chair nous allons nous introduire là bas vous allez m'excuser mais c'est laisse moi d'abord terminé si c'est quand nous allons lire une critique et nous allons avancer avec ça et quand le saint prophète est arrivé ici il nous a dit voilà le chemin c'est par ce chemin que moi je suis arrivé ici vous comprenez parce que je lui ai vu et je vis qu'il est descendu et sa plénitude est à moi vous comprenez je suis devenu la divinité du Seigneur Jésus Christ c'est pourquoi nous nous venons ici si lui qui est né de la maman et du papa vous comprenez maman est là Branham et papa Branham cela veut char Branham voilà donc cela veut dire il est arrivé à nous dire cela nous aussi comme nous sommes nés nous ne pouvons pas regarder à nos péchés le Seigneur nous a mis nous a vu pardon et tant de péchés pas ceux de l'autre côté pas ceux de l'autre monde nous a vu nous et quand il nous a mis ceux de mis il est descendu il a donné sa vie il a payé les prix en fait que quand nous venons et en utilisant notre notre co-croyeur vous comprenez de s'abandonner à toutes paroles comme il a dit l'homme ne vivra pas simplement de pain mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu donc si nous nous abandonner les toutes paroles qui sortent de sa bouche c'est ce qui fait en sorte que nous possions recevoir la divinité du Seigneur Jésus Christ et cette divinité ça veut dire celui qui l'a reçu à la plénitude parce que c'était le mystère du Seigneur Jésus Christ son saint prophète mais quant à nous nous allons recevoir chacun sa portion de la divinité selon la foi que le Seigneur lui a donné vous comprenez et nous allons pas nous jalouser les uns les autres mais quand ici vous avez failli c'est pratiquement impossible que vous puissiez y arriver si c'est pourquoi le Seigneur Jésus Christ disait quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il de la foi vous comprenez donc c'était quelque chose choquante pour lui ouais donc les gens aujourd'hui n'ont pas la foi la foi que les gens ont c'est pour chercher les substituts alors si vous examinez là où viennent les malheurs le mot la pauvreté des souffrances et toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui vous allez vous abandonner complètement au Seigneur au lieu d'avoir les yeux fixés sur les politiques parce que les politiques ne feront rien pour nous remarquez ils ne font que nous décevoir mais quand nous nous abandonnerons là-bas nous nous servons de nos neuls cocleurs pour les écouter nous mentir c'est ce qui fait un autre que le lendemain quand vous irez à l'église le Seigneur vous voit les un adorateur des idoles et quand vous venez vers lui pour lui offrir quoi voilà l'état actuel de ce monde et le Seigneur nous vomit nous rejette vous comprenez donc voilà c'est ça et quand vous allez arriver ici c'est ce que nous avons expliqué c'est à certaines choses donc on est en train de faire une petite rétrospection qu'on avait parlé autrefois à ce qui concerne les radiations et toutes ces choses on parlait en passant voilà peut-être certaines personnes vont nous voir comme si on parle des choses simplement en parlant non on parle pas des choses on ne prenne pas des exemples simplement non on était pas on ne tombe pas ici pour nous n'avons pas des influences pour influencer des gens vous comprenez comme nous avons dit l'autre fois on est des pauvres messieurs messieurs pardon donc cela veut dire des gens inutiles inconsidérés voilà donc cela veut dire même si on aille dans quelque chose on ne nous donne pas des premières places vous voyez parce que nous n'avons pas de renommée voilà donc quand on parlait de cela on avait pris ça d'un exemple de quelque chose qu'on regardait cela veut dire il y avait un cosmonaute qui était qui allait souvent russe qui allait souvent vous comprenez donc quand ils faisaient leur sortie pour aller visiter la lune voyez donc c'est ça et quand ils arrivaient là bas et il disait qu'il y avait un organisme qui s'est introduit dans ces cosmonautes russes c'est ce qui faisait en sorte que non il s'est doublé donc il s'est doublé comme comment donc ça veut dire il faisait un doublement c'est ce que je peux dire donc ça veut dire quoi il sortait de son corps j'allais m'excuser il sortait de son corps et et il pouvait aller faire du mal aux autres personnes voyez donc parce que quand il sortait et donc ça veut dire qu'on trouvait son ombre qui était tailleur alors à chaque fois qu'on venait on trouvait le corps qui était abandonné là bas et on essaie un peu d'examiner les corps pour savoir comment on peut essayer un peu de déchiffrer la formule qui faisait en sorte que cet homme là puisse avoir cette capacité là ouais de faire ces doublement ainsi de suite et maintenant quand on a mené des matériels médicaux soit médicaux pour essayer un peu d'examiner les corps qui étaient abandonnés là bas on retrouvait qu'il n'y avait pas de radiation vous comprenez il y avait une forte et il y avait une forte faiblesse des radiations dans ce corps il n'y avait même pas de radiation qu'il pouvait faire en sorte qu'il pourrait permettre de faire des examens et ils ont dit qu'il faut que l'ombre puisse réintégrer les corps quand l'ombre réintègre les corps c'est à ce moment qu'elle adresse et les radiations vont atteindre un niveau normal qui vont le permettre à examiner et à déchiffrer vous comprenez ce qui se passe dans le corps de cet être ouais et puis nous avons pris ça parce que chaque chose que nous nous suivons nous écoutons nous ne prenons pas ça donc ça veut dire d'une manière littérale nous nous ramenons ça la parole à la lumière du jour pour savoir comment est ce que les malins essaient d'imiter dieu pour égarer les gens enfin que nous nous venons ici pour dire aux gens non ce n'est pas comme ça c'est ça regardez ce qu'est dit les écritures vous comprenez et puis nous lisons les écritures pour que nous puissions avancer avec le seigneur c'est la cause dans laquelle que nous prenons tous ces exemples ici vous comprenez nous avons pris notre temps d'examiner c'est que et il disait et nous avons vu que non il disait que l'on va avoir une forte et niveau des radiations c'est donc ça veut dire et pour essayer un peu et de faire un détoi nous avons retourné à la parole en regardant quelqu'un qui est qui s'abandonne au seigneur cette parole ici c'est une parole vivifiante de dieu cette parole ici c'est lui le seigneur jésus-christ la colonne de fait dont toutes les choses ont été créées par elle rien de ce qui a été créé sans elle qui lui la parole vous comprenez et nous avons vu que non quand quelqu'un s'abandonne à l'écoute de la parole quand nous avons dit abandonnant son nom son air coquillère son audition à chaque fois écouté les signes et la parole bien interprétée du jour et nous avons vu que cela amène à cet homme là d'ici jusqu'ici et quand cet homme arrive ici vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il s'abandonne peut-être pas une disposition spirituelle de faire des jeunes cela va augmenter les niveaux des de ces radiations du corps vous comprenez cela et vous allez voir que non on peut faire certains miracles donc sans pour autant tenir compte de ce que vous avez peut-être quelqu'un peut songer des pas à quoi avoir un songe que vous vous venez pour lui sauver vous venez pour lui défendre vous venez pour être comme un un défenseur ou un avocat devant les gens qui lui condamnaient vous comprenez et il vient il vous témoigne cela cela veut dire quoi donc vous avez augmenté une dose de vos radiations par des jeunes ce que vous comprenez par des jeunes c'est ce qui fait en sorte que non vous vous changez votre état spirituel mais cela arrive à ce niveau-là si nous avons la parole le vrai mais quand on fait cela sans pour autant voir la parole bien identifiée du jour on peut faire des jeunes mais votre niveau de relation n'aura pas vraiment l'efficacité qui peut faire en sorte que vous puissiez quoi faire des choses par cette ombre ici vous comprenez des choses miraculeuses par cette ombre ici comme les autres ont commencé à les forcer alors on ne peut pas forcer cela c'est qu'il perd c'est qu'il fait en sorte que non ils deviennent incapables vous comprenez à manifester cela c'est à cause de quoi à cause qu'ils ont abandonné les chemins du seigneur les chemins des délicés des abandonnés vous comprenez c'est les chemins du roi comme l'apôtre paul nous dit voilà maintenant si on tient compte de ce que nous sommes par cette fois qui vient de la parole et bien l'interprétant s'abandonner au seigneur vous allez voir que cette ombre là qu'elle disait qu'ils sont nombreux quitte il faut que l'ombre puisse réintégrer le corps enfin qu'on puisse être capable à examiner pour ce qu'on peut tout faire que par des radiations et quand il quitte son nombre part avec toutes les radiations et ces radiations l'a fait en sorte que non ça peut même faire en sorte que non même les moniteurs puissent être et puis s'éteignent et les télévisions tout ce qui est électronique car lui il passe c'était oui donc il carbonisait même d'autres personnes voilà donc c'est ce qu'on a suivi mais nous avons vu que quand on vient selon la parole donc l'ombre ce n'est pas donc en quelque sorte l'ombre qui est disons peut dire ça c'est l'esprit de cet homme mais quand on revient dans le seigneur l'ombre c'est ça vous comprenez cet ombre ici que nous sommes en train de parler comme vous on dit l'autre fois donc l'ombre projet donc cela veut dire c'est le reflet d'une vie qui est quelque part c'est ça l'ombre selon la parole pourquoi parce que l'ombre est est composé ouais de l'obscurité et de la lumière si en partant de la formation dont le seigneur nous a formé l'ingénier chapitre et vous allez voir que l'homme est formé de 16 éléments ouais dans 16 éléments nous avons la lumière costi et cosmique les incres et pétrole le potassium le magnésor tous ces 16 éléments c'est ce qui constitue ses corps ici vous comprenez et c'est ce qui fait en sorte que l'on voit que non nous avons des radiations qui circulent dans nos coeurs en commençant par notre cerveau qui est un centre électrique voyez donc énergétique et nous avons vu que en parlant vous allez vous remarquer que non comme nous venons de le dire vous allez m'excuser donc que le seigneur soit miséricordie donc vous allez remarquer que non cette vie ici ce n'est pas la réalité de ce que nous disons la réalité c'est la vraie vie de physique dont le physique qui est composé de l'obscurité et de la lumière vous comprenez donc j'avais écrit ça quelque part si je peux lire ça comme je me tiens des bouts ici parce que vous savez les esprits mauvais soit un esprit mauvais ce sont des ils sont sombres vous comprenez l'obscurité tout plein alors que on ne peut pas avoir un nombre sans pour autant qu'il y ait le mélange de la lumière et de l'obscurité c'est ce qui crée l'ombre mais quand vous remarquez même si on peut prendre l'exemple du soleil quand on regarde le soleil vous allez voir que non on regarde en bas on voit l'ombre du soleil et cette ombre là ce n'est pas les soleils les soleils est quelque part c'est son nombre qui est ici second c'est comprément à la vie des chrétiens vous comprenez donc il faut qu'il y ait quelque chose en vous qui tue ou soit qui donne l'influence à votre vie et cette chose est là devait avoir une source et cette source là si ce n'est pas la source de la lumière ce sera la source de l'obscurité vous comprenez et c'est ce qui fait en sorte que c'est ce qui va influencer cette ombre qui est ici qui est composé et la lumière et de l'obscurité mais ainsi vous vous croyez à la lumière vous vous abandonnez à l'imére vous écoutez la lumière vous avez les yeux fixés vers la lumière votre vie est influencé vous comprenez dès la vie que vous vous attendez dit quelque part et c'est quelque part là c'est le ciel parce que c'est du ciel que la lumière vient christ ouais c'est pourquoi nous vous ont dit que non votre divinité est cachée en jésus-christ alors il n'a pas dit que non vous demeurez ici dans ce monde ici lui il garde cette divinité qui est pour lui-même non il va faire en sorte que non vous puissiez la recevoir c'est pourquoi cet ombre qui est ici en bas devait entrer en contact par quel moyen par les moyens de l'audition mais ce n'est qu'au clé oui la fois bien de ce qu'on attend c'est qu'on attend vient de la parole de 10 l'homme ne vivra pas simplement de paix mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de dieu et quand on s'abandonne en cela vous allez voir que non votre vraie vie qui est quelque part ouais c'est ce que nous avons dit que non votre semblable votre corps théophanie cortéophanie qui veut dire votre clé corps paroles et ses corps paroles là va quitter les siens pour entrer en contact avec vous voilà c'est ce qui produisent une autre naissance que nous appelons la nouvelle naissance parce que cette naissance nous vous on dit dans 151 david le dise n'est dans les pécheurs pourquoi parce que c'est le malin qui a commencé cela par une mauvaise interprétation des cultures dans l'église d'autrui au moyen de la victoire comme beaucoup commettent la victoire d'aujourd'hui avec la grande babylone apocalypse chapitre 17 ce que vous voyez et maintenant quand on s'abandonne quand on s'abandonne à lui on va s'abandonner s'abandonner jusqu'à tel point que non quand frère madame dit dieu donne le saint-esprit à ceux qui lui obéissent vous allez arriver ici et vous allez mettre de nouveau et quand vous allez mettre de nouveau cela veut dire cette naissance du papa et du maman qui vient du sexe que les malins a commencé dans les jardins d'éden ouais cette naissance et tombe voilà donc ça veut dire l'obscurité là qui régnait dans votre vie qui faisait que votre vie puisse être une vie sombre quoi et va faire en sorte que non cela va chasser cette obscurité ouais et cette ombre qui est ici marchant sur la terre physiquement être vu par des gens sera dominé par cette lumière qui est le baptême du saint-esprit vous comprenez et vous allez recevoir de lui votre divinité qu'il a mis à votre disposition avant la fondation de ce monde ici afin que vous puissiez l'identifier ici sur la terre ce que vous comprenez donc voilà c'est que nous avons écrit là bas en réalité nous sommes des ombres des lumières nous reflétons une vie qui est quelque part si vous êtes chrétien vous reflétez une vie cette vie qui fait que vous pouvez donc vous ne pouvez pas mourir ce que vous comprenez j'ai dit bien que vous ne puissiez pas mourir cette vie là voilà donc ça veut dire la mort pour toi devient une porte devient un moyen de transport qui te transporte à quitter c'est cette atmosphère ici ce monde ici pour rejoindre une autre dimension vous comprenez là où il n'y a pas la mort on avance parce que il y a donc il ya la mort dans l'ombre cet ombre ici c'est la mort vous comprenez et la vie c'est la lumière je suis la lumière la vie et la vérité c'est le seigneur jésus christ mini donc c'est cet ombre ici qui est mini des cinq sens et ces cinq sens là si nous n'abandonnons pas si nous ne les focalisons pas avec ce que le seigneur nous a dit que la foi vient de celle qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de dieu si nous ne focalisons pas nos cinq sens si c'est que le seigneur dit l'homme ne vivra pas simplement du pain qui vient des boulangerie du foufou ainsi de suite voilà des biftecs toutes ces choses là mais de toutes les paroles ce n'est pas des portions des petites portions des paroles qu'on vous enseigne dans les églises qui fait en sorte que vous puissiez être des chrétiens immatures être toujours des bébés spirituels et en vous disant allons-y à la montagne prier prier pour que dieu nous donne ça non un père qui aime ses enfants comme nous y sommes si ma fille me demande quelque chose que je l'ai il faut qu'elle puisse toujours mais si plié mais si plié non là j'ai devin que j'ai un coeur je ne sais même pas je n'aime pas c'est ma fille donc si j'aime ma fille c'est peut-être la première fois je lui ai pas donné cela veut dire elle n'a pas obéi à quelque chose je vais la reprocher si elle m'écoute je serai obligé de la donner c'est qu'elle m'a demandé si nous avec ce coeur que nous avons vous comprenez avec nos vies mortelles ces ombres que nous nous possédons nous avons donné des bonnes choses à nos enfants combien plus fortes raisons dans l'amour parfait de dieu posons nous des questions alors comment est ce que pour obtenir des choses temporelles les choses qui dépendent du temps que cette ombre en a besoin il faut que nous puissions plénager devant le seigneur quel genre du père non ce n'est pas le père qui nous refuse cela non c'est la façon dont nous nous demandons et cette façon est mauvaise comment comme le seigneur jésus le disait parce que nous avons abandonné sa volonté comment nous avons abandonné sa volonté parce que nous avons pris le seigneur et nous lui avons mélangé avec les malins voilà apocalipsis chapitres 3 14 à 20 être chaud et froid avoir un état dont cela veut dire tiède et les seigneurs rejette sans donc vous avez tristé le saint d'esprit quand on est triste et maintenant on va recevoir croix c'est pourquoi nous avons vu que l'amour de beaucoup de gens se refroidit c'est ce que les diables voulaient on commence à parler le mal des uns les autres alors que la apôtre jean nous a dit que non tu n'as pas vu encore jésus pourquoi tu dis que non jamais jésus mais tu aïe ton frère vous comprenez et puis dit que tu as le baptême du saint d'esprit vous comprenez j'ai reçu et la divinité fait des chaînes dans ce temps de la fin parce que tu prêches parce que tu as la connaissance de la parole parce que tu as la connaissance de la révélation du jour non tu n'es pas encore arrivé pourquoi tu n'es pas encore arrivé parce que donc cela veut dire tu as mélangé la lumière et les ténèbres tu as encore une ombre cette vie qui pouvait faire en sorte que la lumière puisse se dominer sur l'obscurité n'est pas encore en vous et c'est ce qui fait en sorte qu'à chaque fois vous devez aller prêcher pleurer et faire en sorte que vous allez voir que non il y aura toujours des difficultés des souffrances des pauvretés toutes ces choses là et vous allez maintenant vous à coup vous à vous a génué devant ceux qui aillent de l'autre monde afin que vous savoir jusqu'à tel point à devenir comme les esclaves c'est ça le monde d'aujourd'hui avec les politiques et les politiques du monde et les politiques ecclésiastiques les politiques des églises voilà c'est que nous venons ici afin que vous puissiez ouvrir vos yeux et former vos oreilles voilà donc c'est ça c'est ce que nous avons écrit ici nos vies ici nous sommes des hommes c'est nous cadrons avec la lumière du jour la parole est révélée les seigneurs jésus-christ révélé en son jour nos vies seront éclairées et cet écriture qui nous a été dit si vous demandez quelque chose à mon nom je les ferai et il accomplira vous comprenez donc parce que le seigneur est juste et fidèle voilà on continue quand on regarde le soleil c'est que nous venons de nous voir l'ombre du soleil ce n'est pas le soleil en soi c'est l'ombre du soleil mais c'est la preuve que le soleil existe voilà voilà comme donc bien que ces reflux les reflux du soleil que nous nous voyons voilà on avance vous gagnez de temps quand vous me regardez en train de faire des gestes en train de parler c'est ce qui montre que non je suis vivant mais c'est une vie cette vie la vraie vie n'est pas cette vie c'est parce que la vraie vie devait de ne pas mourir la vraie vie doit demeurer tellement vous comprenez mais si cette vie dépend du temps d'un bout d'un moment à l'autre je peux tomber et redevenir poussière ouais donc ce n'est pas une prévision c'est l'ombre d'une vie quelque part par rapport à ce que est il disait on avance avec ça voilà nous avons vu que l'on est de la vie en effet pour que quelque chose produise l'ombre il faut qu'il y ait l'obscurité des dents d'un septembre il faut qu'il y ait une certaine quantité des lumières et une certaine quantité de l'obscurité pour créer septembre voilà ce n'est pas être totalement ça ne peut pas être totalement qu'elle ça ne peut pas être aussi totalement sombre si c'est sombre c'est vraiment sombre si c'est clair on savait si c'est clair c'est vraiment donc la lumière a jaillit complètement voilà les temps que nous vivons donc ça veut dire quand vous rejetez vous habitez dans l'obscurité vous habitez dans l'obscurité totalement quand vous obéissez et vous vous inclinez vous confessez vous répentez vous répentez vous vous retrouvez dans la lumière complètement ça veut dire si c'est sombre c'est vraiment sombre si c'est la lumière c'est vraiment la lumière mais la lumière que nous voyons ici c'est une lumière j'avais écrit bon si j'entre là bas ça va vraiment me prendre du temps d'expliquer cette lumière là dans quelque sorte il peut dire c'est ce que j'avais dit c'est une lumière cosmique alors c'est tout ce qui est cosmique est dominé par les malins parce qu'il s'est précipité ici remarquez ce que nous dit après le chapitre 12 malheur à la terre vous comprenez mais en allant là bas la bible nous a dit qu'ils les ont ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et le sang de l'agneau c'est la parole révélée du jour c'est l'identification du jour comme nous les avons dit voilà donc quand vous allez mourir vous ne pouvez pas faire autrement qu'est d'aller vers l'influence ou soit la vie c'est qu'ils vous influencez ici c'est ce que nous avons écrit là bas laisse moi un peu si vous pouvez me permettre de lire ça que vous êtes vous allez vers cette quoi donc c'est parce que c'est elle qui vous avez reflété vous allez pas donc vous allez partir si vous allez vous irez là où donc là où vous vous êtes vous êtes en train d'attirer l'influence ou soit votre façon de vivre ici sur la terre si ce n'est pas d'en bas là où vient de l'obscurité l'obscurité règne vous comprenez ça devait être en haut vient ou là où vient de la nuit c'est ce que nous venons de dire que vous ne mourez pas vous vivrez voilà on continue mais là on lit les écritures pour essayer un peu d'avancer encore plus comprenez parce qu'on ne parle pas pour parler on parle que cela puisse nous amener quelque part pour que nous puissions nous positionner en christ on lit ici dans le livre d'aider corinthie chapitre 3 nous lisons voilà on peut lire il fallait qu'on puisse lire verset 6 et jusqu'au verset 18 si on peut lire ça mais je vais lire ça prochainement à cause du temps vous allez me permettre bon je peux lire ça rapidement vous allez m'excuser lisons les écritures lisons pour la gloire roi du roi seigneur et roi sauveur jésus-christ jova de l'ancien testament jésus-christ dans les nouveaux il nous a aussi rendu capable verset 6 de corinthie chapitre 2 corinthie chapitre 3 il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance non de la lettre mais de l'esprit car la l'être tu l'esprit mais l'esprit vivifient on vous donne la bible si vous n'avez pas l'esprit de cette bible que les prophètes ont écrit de la part du seigneur comme les autres aillent dans des universités pour étudier ils pensent que ces gens qui ont écrit si ils ont écrit ça de la manière que les universités les enseignent non c'était par le saint-esprit qu'ils ont écrit ces lettres et si vous n'avez pas ce saint-esprit là vous allez mal interpréter ces écritures comme nous voyons les gens avec les amphithéâtres à kinshasa à braza ville la côte à abidjan libreville yaoundé ya moussoukro partout ce que vous comprenez à les gosses ainsi de suite à paris voilà pourquoi ils sont allés et faire des études ils ont abandonné l'esprit de la lettre si vous lisez les brochures tout ce que les prophètes a mis à notre disposition c'est le saint-esprit ce n'est pas cet homme est là que vous avez vu et quand vous prenez ça vous lisez ça ça va vous donner une connaissance et la révélation du jeu et vous allez venir parler aux gens c'est que vous avez mémorisé vous n'allez pas communiquer la vie afin que ces gens-là puissent naître de nouveau puissent avoir une nouvelle vie à eux et ces gens-là vont rester là comme le membre de votre église et dépendant tant vous vous allez faire de vos esclaves spirituellement vous comprenez vous ne saurez pas les amener au seigneur jésus-christ qui a donné sa vie pour eux voilà c'est ce que nous lisons ici il nous a aussi réunis capable d'être ministre digne des nouvelles alliances nom de la lettre ma de l'esprit car la lettre tue mais l'esprit bip bip alléluia cet or si le mystère de la mort gravé avec des lettres sur les pierres a été glorieux au point que les fils d'israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de moïse à cause de la gloire amène de son visage bien que cette gloire était passager alléluia allons-y dans ces 8 combien le mystère de l'esprit sera-t-il pas plus glorieux alléluia vous écoutez on est là même si le ministère de la condamnation a été glorieux le ministère de la justice et des beaucoup supérieurs en gloire 10 voilà en lisant ceci examinant nos vies et nos fois et sous ses rapports ce qui a été glorieux n'est la point était à cause de cette gloire qui lui est supérieure 11 en effet si ce qui était passager a été glorieux et ce qui est permanent est bien plus glorieux 12 et en tant que cette espérance nous ils ont une grande liberté 13 et nous ne faisons pas comme moïse qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'israël ne fixe pas le regard sur la fin de ce qui est passager 14 mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour la même voile des mers quand ils font la lecture de l'ancien testament et il ne s'élève pas parce que c'est un christ qui disparaît 15 jusqu'à ce jour quand on lit moïse un voile est jeté sur leur coeur mais lorsque le coeur se convertissent au seigneur les voiles et tout et beaucoup encore de voiles ecclésiastiques les systèmes établis par le monde cosmique et la lumière qu'ils voient faisant des miracles et toutes ces choses déprovisent c'est une lumière cosmique c'est juste et de l'obscurité mélangé avec un peu de cette lumière passagère c'est ce qui fait en sorte que non les gens meurent par manque de connaissances parce qu'ils s'attendent pas au seigneur qui leur donne cette lumière qui vient du trône vous comprenez enfin que nous puissions devenir un avec lui lisons maintenant or les seigneurs c'est l'esprit et là où est l'esprit du seigneur là est la liberté alléluia vous comprenez vous voyez maintenant tout ce que nous venons de dire vous comprenez à ce qu'ils ont dit que nous vous êtes des esclaves de vos semblables alors que d'autres sont devenus sont venus de l'autre monde ils ont simplement porté des costumes qui sont de corps vous comprenez des ombres enfin d'apparaître devant des gens de prendre l'influence la préminence la domination qui est censé d'être des seigneurs ce sont des antichrists mais il vient avec la bible il vient avec des costumes et des cravats des front col tourner à l'arrière vous comprenez avec des tuniques et toutes ces histoires là en interprétant mal les écritures mais nous vous venons ici pour rappeler ce que vous êtes et c'est que vous êtes censé de prendre et de posséder d'atteindre vous comprenez quand nous avons vu d'autres prédicateurs c'est que pape a dit pape françois dit ça devient des prédications non c'est déjà écrit si on ne sait pas quelque chose qui va nous étonner nous savons déjà ça va arriver et c'est arrivé nous disons gloire au seigneur nous nous avançons nous disons aux gens c'est le moment d'atteindre la perfection et on commence qu'on peut atteindre la perfection si vous n'avez pas une bonne perception des choses vous avez changé votre perception par quel moyen par votre haineur cocleur en avance là est la liberté amen ouais donc je vous ai appris celui qui croit à moi et qui croit à celui qui m'a envoyé vous comprenez ne passera pas la mort il passe de la mort à la vie donc la mort n'a plus la mort c'est une condamnation donc c'est une prison oui mais quand vous êtes passé de la mort à la vie cela veut dire vous êtes affranchi du seigneur affranchi veut dire vous a rendu libre ils ont 18 nous tous donc les visages découvert reflète la gloire dit seigneur alléluia comment est-ce que les visages vont être découvert la révélation du seigneur jésus christ en marchant sur les trois étapes de la grâce en restant toujours fidèle en rejetant de l'eau des éloges et toutes ces choses que vous pouvez voir rester toujours un voyez vous toujours comme un petit enfant devant la parole de sa vie dit un enfant similie sa honte ni crainte ni vergogne voilà c'est pourquoi le seigneur avait dit le royaume des cieux leur ressemble quand on disait que non et à repêcher les petits enfants qui l'embrouillent le seigneur laisse les venir le royaume les ressemble vous comprenez l'iso nous tous dont les visages découverts reflète la gloire du seigneur nous sommes transformés en la même image vous avez entendu votre divinité en la même image la divinité du seigneur jésus christ c'est nous amener c'est pourquoi il a payé les prix à la croix c'est qu'il nous condamner c'est que le mal est venu ici pour nous condamner à chaque fois vous êtes né dans les péchés conçus dans l'iniquité qu'est ce que tu veux dire qu'est ce que tu es digne de détenir là bas prendre cette bible parler qu'est ce que tu vas dire aux gens le seigneur a pris cette condamnation pour que nous puissions retourner ici c'est ici que adam était avant la chute avant sa chute adam était christ fils de dieu veut dire christ adam était christ comme frère madame christ apôtre paul christ apôtre pierre christ apôtre jean christ c'est pourquoi le seigneur amatia 24 et 20 il s'élèvera des faux christ et des faux ouins ils feront des produits de des miracles jusqu'à celui s'il était possible même les yeux impossible pourquoi les élites vivront de toutes les paroles qui sont de la bouche de dieu voilà ce que vous comprenez donc à ici on a déjà entré voilà donc les seigneurs la cause de la mort de jésus ce n'était pas que vous puissiez vous avoir des gloires sinon c'était pour que nous puissions les tourner ici à notre position initiale avant la chute posséder dieu lison amen dévoir un goût par l'esprit du seigneur l'esprit la vie zoé la vie de dieu les baptêmes du saint esprit après la nouvelle naissance lisons ici l'apôtre et jean oh apocalypse ne m'empêche pas nous lisons apôtre et jean on lit rapidement voilà bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit oh mes chers amis est ce qu'on lit cette bible nous ajoutons foi à tout esprit plusieurs esprits ont quitté là bas nous avons expliqué ça en terminant et ils sont venus ici ils se sont d'accaparer des églises parce que le diable a commencé où dans l'église la femme dans la bible c'est une église représente une église quand on parle de la femme dans la bible fait allusion à rien d'autre qu'une église elle c'était l'église dont adam était le fils de dieu les prophètes et dieu c'est lui qui était le seigneur qui venait leur parler comme le saint-esprit nous parle dans cette dispensation du saint-esprit vous comprenez et ce que le diable est venu faire aujourd'hui n'est rien d'autre que ce qu'il avait commencé là bas mais aujourd'hui avec plusieurs esprits or comme il avait pris le corps d'un serpent lui l'esprit 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 aujourd'hui ces esprits les esprits qui sont en son service prennent le corps pasteur évangéliste et prophète docteur bishop archi bishop en lui que dieu vous bénisse que le nom de l'éternel notre dieu soit béni on lit dans un jean chapitre et 4 je devais commencer au verset 4 mais laisse moi commence au verset 1 jusqu'au verset 6 j'ai dit rapidement pour la gloire du roi je suis pour le bien et nos esprits voilà la nourriture spirituelle qui nous a donné à sa table 4 verset 1 bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour avoir s'ils sont de dieu car plusieurs fois prophètes sont venus dans le monde je ne commente plus parce qu'on vient de parler de ça verset des reconnaissez à ceci l'esprit de dieu les connaissez à ceci l'esprit de dieu deux points tout esprit qui se déclare publiquement pour jésus-christ veni en chair et de dieu c'est difficile de reconnaître ce ministère de la parole fait et chère c'est pour quoi les gens ont parlé à mal du frère banane et ils se sont éloignés de la parole pourquoi parce que c'était les prophètes du temps de la fin qui n'étaient pas venus parler de lui il était un messager voilà on a mis les étoiles et si on parlait des messagers après le chapitre 1 verset 20 le seigneur a envoyé ces étoiles ici qui sont des messagers quand abraham notre père demandait l'enfant dans la sixième visitation dans la vision le seigneur lui a pris il a fait sortir dehors il a dit pendant la nuit il a dit regarde tu peux connaître l'homme les étoiles il a dit non je ne peux pas il a dit telle sera ta postilité chaque fils d'abraham naît de la parole son étoile brille parce qu'il est une étoile qui vient du zodiaque vous comprenez il va nous aux gars qui est un fils de dieu qui était un dieu qui est une partie de l'éternel et le messager est venu comme une étoile les gens l'ont incriminé qui les ont incriminé ce sont ces faux prophètes qui vient d'en bas vous comprenez les esprits là qui ont pris des chers qui ont pris des costumes de tunicaux on avance avec la lecture 3 et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour jésus christ n'est pas de dieu voilà c'est pourquoi ils disent jésus jésus de prostituées qui ont pris le nom du seigneur pour séduire alléluia amen l'esprit de la séduction c'est celui qui c'est celui c'est celui de l'antéchrist voilà l'antéchrist dont vous avez appris l'avenir amen et qui maintenant est déjà dans le monde j'ai vu un prophète malamite qui était ici je pense que vous le savez qui était chassé ici en afrique du sud avec certaines raisons mais là il se retrouve à malawi mais il est dans youtube il a dit que non la marque de la bête va prendre vraiment place dans 2024 la marque de la bête vient l'autre prophète aussi au nigéria il a dit ça mais les écritures dit quoi voilà les esprits séducteurs qui vous séduisent des faux ouins des faux christ voilà on n'est pas la cité les noms mais je vous ai dit comprenez déjà c'est que la bible nous dit ici maintenant et déjà dans le monde il est là nous les voyons dans les églises nous les voyons partout dans les musiciens dans les stars ainsi de suite vos petits enfants vous êtes de dieu si vous les avez vaincu et même voilà c'est que nous avons vu arrivé dieu les divins pères sa divinité le seigneur jésus-christ il nous donne son esprit à lui c'est là la portion 1 corinthiens chapitre 12 chapitre 13 ce que vous voyez ça est ce que c'est clair on avance vous petit enfant vous êtes de dieu si vous les avez vaincu qui l'antichrist qui vient avec la malinterprétation deux écritures qui interprète mal jésus-christ la parole révéler du jour voilà c'est que nous nous venons ici notre objectif c'est ça quoi vous petit enfant vous êtes de dieu c'est en majuscule en majuscule et ce n'est pas de dieu avec s ou x non c'est dieu sans ex sans x ça veut dire dieu nous devenons un avec lui avec un seul coros c'est lui qui haït son frère il n'est pas encore entré ici c'est lui qui parle à mal qui détruit l'influence aux annonités il n'est pas encore entré ici est ce que vous comprenez mais c'est qu'ils ont reçu la divinité du seigneur jésus-christ de dieu vous comprenez et il regarde notre comme des créatures amen et vous les avez vaincu l'antichrist amen vous ne faites pas la compromis avec la parole en avance parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde alléluia gloire au seigneur jésus-christ alléluia gloire à dieu amen saint et ils sont du monde vous avez vu c'est qu'on est trop débit là-bas un trait des parce qu'un prédicateur juste au débit il est comme quelqu'un qui combatte il est en train de combattre parce que le mauvais esprit ne peut pas te laisser avancer mais vous allez voir que non si à l'intérieur de nous nous avons cet objectif parfait ce but parfait dire aux autres tiens la main du seigneur tiens la main immuable et le seigneur vient et met ses paroles et l'esprit la quitte c'est ce qui arrive à beaucoup de servite c'est pourquoi au début de la prédication vous qui êtes là-bas d'écouter quelqu'un qui vous prêche priez pour lui commencez à prier pour lui en paix que le seigneur puisse lui incarner voilà ce que nous disons celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde 5 et ils sont du monde oh j'aime ça c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute quand vous l'écoutez vous faites partie aussi du monde mon frère vous faites partie aussi du monde les atmosphères de ces mondes vous vous condamnez vos semblables vous faites mal aux semblables vos semblables ainsi de suite vous voyez ce qui se passe ça vient d'ici on avance voilà d'après le monde et le monde les écoute nous nous sommes de Dieu celui qui connaît Dieu nous écoute et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'heure que le nom du Seigneur Jésus Christ notre Dieu soit béni lisons quelque chose ici pour le mystère de l'invisibilité nous parlons de cela en prenant l'exemple de l'homme et de la femme dans Genèse chapitre 2 vous voyez nous prenons verset 24 seulement voilà l'homme c'est pourquoi Genèse chapitre 1 verset 24 c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront ils les seuls chers que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole vous voyez donc c'est comme si on vient de commencer on a déjà commencé voilà donc ça veut dire mais on termine donc on avance vers la conclusion donc c'est pourquoi nous nous parlons de ces choses vous allez m'excuser pour prendre le pain c'est qu'on avait préparé pour vous vous voyez donc allez voir que non ces choses ici est très très important que nous puissions parler de ça parce que nous devons tirer une autre influence d'un monde donc il est quelque part donc si ce n'est pas du ciel c'est d'en bas est-ce que vous voyez on peut mettre ça comme ça voilà ça colle mieux voilà vous allez m'excuser on y est voilà je vais laisser d'abord cette notre pyramide là qui est la stature parfaite d'un homme en forme de prendre ceci vous allez voir nous allons parler de ça encore ce dimanche là mais nous avons voulu introduire nous introduire d'abord ici parce que notre temps est déjà avancé on va simplement expliquer et puis nous allons bien entrer en profondeur et en détail donc cela veut dire de parler de ça le dimanche prochain dans sa miséricorde si le Seigneur nous accorde voilà dans sa miséricorde une nouvelle pour nous sa miséricorde voilà bien aimé ce qu'on a mis ici peut-être beaucoup vont se demander vont se poser des questions c'est quoi donc c'est un exercice que nous vous ont dit que nous allons dessiner les dimensions comment est-ce que ça y est vous allez voir ici c'est la septième dimension si on peut commencer donc je crois mon marqueur a donc cela veut dire est fini fallait que je puisse insister les écritures que ça puisse être clair donc nous allons euh chercher un autre pour que pour que pour que les écritures pour que les écritures soient un peu triques donc ici le Seigneur Jésus Christ Dieu Tout-Puissant vous voyez Seigneur Jésus Christ Dieu Tout-Puissant ici c'est la septième dimension Cieux de Cieux ce que vous voyez donc c'est ça Cieux de Cieux la septième dimension le lieu plus haut en bas de cela nous vous ont mis ici la sixième dimension vous comprenez ça ça se voit parce qu'ils avaient insisté c'est la sixième dimension nous avons dit c'est le repos des saints vous comprenez quand le Seigneur c'est qu'il mène en Christ comme ils ont écouté la trompette de l'ange de leur temps parmi les anges que le Seigneur envoie à chaque temps dans chaque génération comme ils ont entendu cette trompette comme Paul il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 16 vous comprenez donc nous les vivants nous qui sommes en Christ nous ne défoncerons pas les saints qui sont morts car la trompette de Dieu sonnera les morts en Christ te ressusciteront premièrement cette trompette c'est la trompette de l'Apocalypse chapitre 10 que le 7ème ange la 7ème étoile le 7ème messager est venu sonner et les morts en Christ te ressusciteront premièrement donc ça veut dire ne vous attendez pas que Paul il est ici au sepilcre non en enfer non vous comprenez les séjours de mort non sont ici ce que vous comprenez c'est ça pourquoi parce qu'ils ont reçu leur repos ici et ces repos ce n'est pas quelque chose d'entendre d'un dimanche à l'autre comme les gens disent ou soit d'un samedi à l'autre selon les calendriers du non le repos là cela veut dire Dieu s'est reposé vous vous reposez en Christ et c'est un repos éternel et le repos éternel cela veut dire que vous avez reçu de lui votre divinité le baptême du Saint-Esprit est-ce que vous voyez ce qui nous transforme nous allons arriver là-bas pour terminer voilà et nous avons vu nous allons terminer avec ça pas arriver là-bas parce que nous y sommes mais déjà vous allez m'excuser voilà sixième dimension quand les saints partent donc cela veut dire l'épouse du Christ dans les saints prophètes il disait que non l'épouse ne passera pas dans le jugement vous comprenez parce que le jugement commence dans la maison de l'éternel quand nous sommes ici nous sommes justifiés justifiés comme Romain 8 il dit vous comprenez nous passons de la mort à la vie voilà parce que cette condamnation de la mort qui nous condamnait chaque fois le Seigneur a pris cette condamnation afin que nous puissions être affranchis et celui qui croit à moi c'est lui qui m'a envoyé à eux la vie éternelle ne passera pas par la mort mais il est passé déjà de la mort à la vie donc il a déjà il était mort avec Christ à la croix vous comprenez parce que nous sommes sortis de lui c'est pourquoi nous avons lu Genèse chapitre 1 verset 24 c'est de là que nous allons terminer et nous allons expliquer ça encore en détail dimanche prochain par la miséricorde de Dieu je respecte votre temps vous comprenez donc je devais quand même m'arrêter ici pour vous respecter voilà on avance ici nous avons vu qu'ils ont les cinq qui morts en Christ qui ont écouté la trompette du 7ème et 1 l'apocalypse chapitre 10 ils se retrouvent directement ici la mort n'a rien à voir avec eux la mort est devenue une porte comme un avion qui vous transporte d'un continent à l'autre la mort devient le rideau qui s'ouvre vous comprenez ces rideaux du temps s'ouvrent pour que nous puissions quitter le temps et se les trouver ici vous comprenez la 6ème dimension et ici nous avons mis un espace et nous avons écrit sur cet espace ici jugement vous voyez pourquoi est-ce que nous avons écrit ici jugement alors que nous avons dit que les saints qui morts en Christ ils se retrouvent directement ici laisse moi mais retournez vous regardez vous comprenez ils se retrouvent directement ici dans la 6ème dimension est-ce que vous voyez maintenant ici en bas ici c'est le jugement nous allons vraiment expliquer ça les dimanche prochain vous allez m'excuser je respecte votre temps en fait que vous puissiez avoir vraiment le temps d'assimiler ceci depuis qu'on a commencé le début on était là dans la montagne dans la vallée dans la boue ainsi de suite jusqu'à ce point que le Seigneur a eu miséricordie a exercé sa miséricorde au travers de ces mortels qui se tiennent devant vous voilà voilà nous avons mis ici troisième dimension c'est ce qui va vous étonner vous comprenez le jugement ici peut-être déjà vous pouvez dire que non ça devait être la cinquième dimension mais non on a écrit c'est un espace jugement ici troisième dimension deuxième dimension première dimension vous comprenez et parmi les trois dimensions les trois premières dimensions ici nous avons écrit ici monde monde vous comprenez donc les trois dimensions que vous voyez ici nous allons expliquer ça les dimanche nous avons gardé ça et puis nous allons insister sur les critiques que ça puisse se voir clair voilà donc première dimension deuxième troisième dimension espace et jugement sixième dimension mais nous où est la quatrième dimension et la cinquième dimension voilà donc nous avons écrit ça 4ème dimension ici sous cette forme la seule dimension qui est verticale toutes les autres dimensions sont horizontales vous comprenez toutes les autres dimensions sont horizontales seule la quatrième dimension qui est verticale vous comprenez et la cinquième dimension c'est ici en bas est-ce que vous voyez et nous allons vous expliquer pourquoi est-ce que la cinquième dimension se retrouve ici en bas au lieu que ça puisse se retrouver ici là où nous avons écrit le jugement est-ce que vous comprenez donc cela veut dire la cinquième dimension est ici remarqué nous avons dessiné cette pyramide des 13 étages ou soit des 13 étages pas des étapes mais des étages la dégo c'est qui les éliminaties utilisent les formations utilisent rose christian tous ces gens-là les séloges la pyramide est ici vous comprenez si vous regardez dans youtube vous allez voir ça dans facebook google ça vous allez voir ça avec ce thème ici qui disent que c'est là qui voit tout vous comprenez donc c'est ça c'est cette pyramide des 13 étages qu'on avait mis ici vous vous souvenez de ça voilà donc c'est ça la cinquième dimension la dimension d'en bas vous voyez pour terminer comme nous avons dit que nous allons tout expliquer le dimanche prochain dans sa miséricorde que le seigneur soit miséricordi priez pour moi moi aussi je veux prier pour vous afin que nous puissions arriver à expliquer ces choses maintenant expliquons les mystères de l'invisibilité que nous avons commencé aujourd'hui en disant que l'invisibilité sauve des vies sauve les âmes vous comprenez parce que cette union invisible que le seigneur nous a parlé de l'épouse terrestre de l'épouse terrestre céleste vous comprenez nous allons expliquer tout ça donc en bref le quoi l'union invisible de l'épouse du christ cette union c'est comme l'union de l'âme qui tera son père et sa mère et s'attachera à sa femme eux le deux deviendront une seule chair vous comprenez mais si nous regardons littéralement dans le physique dans le naturel vous allez voir que non l'homme et la femme que les écultures ont dit que non ils vont s'unir et devenir une seule chair ils sont là vous comprenez l'homme est là la femme est là ils ne deviennent pas une seule chair mais c'est quelque chose invisible c'est le spirituel voilà pourquoi nous avons pris ce sujet de parler de la divinité vous allez m'excuser je veux vraiment vous laisser avec quoi du biftec à la bouche vous comprenez donc alors qu'il y a une grande quantité qui est restée au dessus de la table vous allez vraiment me supporter pour que nous puissions parler ça avec beaucoup de maîtrise nous allons commencer directement ici avec cette écriture déjeuner chapitre 1 chapitre 2 verset 24 et d'autres critiques que le seigneur parlait de ça vous voyez donc et nous avons marié ça avec ceux que nous venons de lire ici dans Jean 1 et 1 Jean chapitre 4 verset 1 jusqu'à 6 et nous avons lu dès qu'on était chapitre 3 vous voyez donc il y a des en commençant verset 1 jusqu'au verset 18 nous avons lu ça au complet ce n'est pas de la blague voilà donc en cela nous voulons vous expliquer quelque chose qui est très profonde voilà c'est pourquoi nous avons mis ça et en parlant des ombres quand on était en train de parler des ombres que nous sommes ici nous reflétons une vie qui est quelque part vous comprenez cela mais si cette vie n'est pas de quelque part d'ici d'en haut dans le lieu trop haut vous comprenez cette vie sera d'en bas ici c'est ce que nous allons expliquer clairement ici et vous vous êtes ici vous comprenez ça c'est la terre mais le quoi les atmosphères qui sont qui composent ce système qui est conduit par des églises les politiques des loges ainsi de suite vous comprenez cela que le seigneur vous bénisse tout est ici la lune les étoiles tout fait partie toutes les galaxies les galaxies sont ici vous comprenez ça toutes les planètes font partie ici des étoiles vous comprenez et le monde que les gens se disent se déplacer tout nous font partie d'ici vous comprenez cela que le seigneur vous bénisse vous allez me pardonner que j'ai mes limites ici et le dimanche prochain par la grâce de Dieu s'il vous plaît nous pouvons mettre au courant de la semaine peut-être j'ai dit au mercredi nous pouvons faire ça le soir mais si pas alors le dimanche matin nous allons entrer ici commencer à parler ici et pour que nous puissions maintenant prendre position à la parole afin que notre vraie vie puisse nous puisse-t-il être puisse-t-elle être tirée d'en bas et d'en bas pardon ou d'en haut ce que vous comprenez c'est ce que nous allons expliquer ici par rapport à ces qu'on était d'entrée par ici c'est vraiment un enseignement qui devait prendre du temps vous allez m'excuser parce que j'ai déjà fait plus diner voilà que les seigneurs vous bénissent que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous bon dimanche chez vous demain c'est Noël je ne sais pas si on aura le temps de parler peut-être on ira à cliquer par pour être en commun avec le sang vous comprenez donc si nous aurons le temps d'être ensemble avec vous je pense que nous allons en profiter de continuer de cela où soit pour parler du Christmas oui donc du Noël voilà Joyeux Noël à vous demain 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 lundi c'est Joyeux Noël sur les 24 vous comprenez je vois déjà les gens se préparent c'est une bonne chose c'est la fête du roi voilà donc c'est la fête du roi non ce n'est pas la date exacte mais c'est la fête du roi parce qu'on on élève notre roi parce que quand on dit Noël ils ont reconnu qu'il n'y a qu'un seul roi qui est au-dessus de tous même l'enfer l'a reconnu c'est pourquoi nous vous souhaitons Joyeux Noël Merry Christmas voyez donc nous vous souhaitons cela au nom du Seigneur Jésus Christ que Dieu vous bénisse restez dans la paix du Seigneur Shalom